... Bonjour à tous, je vais vous parler de la mesure des gaz à effet de serre, comment on fait pour mesurer les gaz à effet de serre. Vous avez certainement entendu parler récemment que l'Organisation Météorologique Mondiale avait dit qu'en 2013, les gaz à effet de serre avaient largement augmenté. Alors moi, ce dont je voulais vous parler, c'était un petit peu ce qui se passe derrière. On voit des belles courbes, on dit que le CO2 augmente, etc. Mais la question c'est un peu comment on sait ça, comment on fait pour mesurer et un peu dans quelles conditions. Pour les conditions, je vous parlerai d'une station de mesure de gaz à effet de serre qui en avait été sur un site isolé, dans lequel j'ai travaillé. Donc je vais parler de ça. Olivier, je t'interromps avant que tu commences. Est-ce que tu prends les questions pendant la présentation ou à la fin ? Plutôt à la fin, sauf les questions de compréhension, si les trucs ne sont pas clairs. Mais pour les commentaires en général, je préférerais à la fin. Donc alors, pourquoi on mesure les gaz à effet de serre ? J'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous le savez déjà plus ou moins. Mais on va faire un petit rappel quand même, histoire que tout le monde soit dedans. Donc l'évolution de la température à la surface du globe, elle est largement liée à la présence de gaz à effet de serre. Donc le principe est relativement simple. Le soleil chauffe la terre. La terre chauffée réémet des rayonnements électromagnétiques qui sont absorbés par les gaz qui sont liés à effet de serre. Donc ces gaz sont transparents pour les rayonnements du soleil, mais par contre sont opaques pour les rayonnements de la terre, qui sont deux rayonnements différents. Et une fois que l'atmosphère chauffe, elle réémet ce rayonnement vers la terre, ce qui la réchauffe encore plus. Donc c'est un phénomène qui est tout à fait normal, et même sans ça, la terre serait beaucoup trop froide pour qu'on vive dessus. Mais ce qui peut poser problème, c'est l'augmentation de cet effet. Voilà. Donc l'intérêt aussi de pouvoir mesurer les gaz à effet de serre, c'est de comprendre ce mécanisme-là. Dans quelle mesure une augmentation de gaz à effet de serre va augmenter la température à la surface du globe, parce qu'à la limite, si le CO2 augmentait juste et qu'il ne se passait rien d'autre, ce ne serait pas très gênant. Tant qu'on a suffisamment d'oxygène pour respirer, le reste, ce n'est pas trop problématique. Donc l'intérêt, c'est de comprendre les mécanismes qui sont en jeu et ainsi pouvoir deviner l'évolution future. C'est pour ça qu'on veut avoir des observations fiables et les plus documentées possibles. Donc pour les vieux, pour les concentrations d'il y a quelques années, enfin quelques centaines d'années, voire milliers, voire millions d'années, on peut utiliser les carottes prises dans les carottes glaciaires. Par contre, pour les temps récents, le problème de ces carottes glaciaires, c'est qu'évidemment, il faut que ce soit, on ne peut les prendre que dans des endroits où il y a encore de la glace. L'intérêt des mesures actuelles, c'est qu'on a une fréquence nettement plus élevée. Et dans beaucoup plus d'endroits. Donc pourquoi on va mesurer les gaz à effet de serre également au bout du monde ? Donc là, sur cette carte, vous voyez les points. Donc en magenta et en science, c'est à peu près la même chose, c'est pas très important. Un certain nombre de stations de mesure, elles ne sont pas toutes, mais c'est pour vous donner une idée. Donc il y a pas mal de zones. Donc évidemment, dans les zones, dans les pays développés, il y a énormément de stations, donc en Europe et aux Etats-Unis. Dans les pays du Sud, il y en a vêtements moins, et au milieu des océans, il y en a encore moins. Évidemment, parce que, c'est le problème de où est-ce qu'on va mettre la station. Donc il y a certains endroits, certains bateaux qui sont équipés avec des appareils de mesure. Mais évidemment, on ne mesure qu'au moment où le bateau y passe. Et il y a un certain nombre de stations qui sont sur des îles isolées. Donc je vais vous parler de celle-là. Donc celle-là, elle est au milieu de l'océan. En fait, celle-là, c'est des prélèvements par flacon, donc l'onctuel. Donc ce n'est pas une station de mesure en continu. Donc l'intérêt de cette station, qui est sur l'île Amsterdam, qui est une île française, c'est, comme vous pouvez le voir, qu'elle est relativement isolée. C'est l'île habité, enfin la terre habité, la plus éloignée d'une autre terre habité. Et l'autre terre habité, c'est l'île Kerguelen, ici, où il y a une autre station scientifique, mais où il n'y a pas de mesure de gaz à effet de serre. Donc l'intérêt de ça, c'est d'être loin des sources de pollution locales et régionales. Parce que l'île est très petite, donc il n'y a juste une station scientifique dessus, donc il n'y a pas de ville qui pourrait polluer. Et le premier continent, donc tout ce qui est masse continentale, enfin pollution, etc., où le cycle journalier est annuel, il y a très peu d'influence sur cette station-là, de par son énormément. Donc là, par exemple, c'est la mesure de la concentration en CO2 depuis le début des mesures, sur les Amsterdam, donc c'était à peu près début des années 80. Et les deux autres, donc en rouge, c'est en Irlande, et le noir, c'est en Irlande aussi, c'est à la même station. Et on voit que, sur les Amsterdam, le signal est relativement peu bruité, contrairement au rouge, donc c'est en Irlande, c'est la côte ouest, donc c'est quand le vent vient de l'ouest, donc c'est un secteur marin. Donc il y a quand même la variation annuelle, donc en fonction, au printemps, le CO2 est absorbé, à l'automne, il est rejeté. Et en noir, c'est encore pire, c'est quand le vent vient d'est, donc il vient de l'intérieur des terres, donc là, il y a tous les pics de pollution, donc pour en tirer quelque chose, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un signal en noir comme ça que d'avoir un signal en bleu. Enfin, oui, rouge et bleu encore plus. Autre intérêt de cette station-là, c'est qu'elle est dans une zone qui est un puits de CO2, et le fonctionnement des puits de CO2 au niveau océanique, donc l'absorption par la mer du CO2, donc il y a d'autres endroits où ça rejette, certains endroits où ça absorbe, et c'est relativement mal connu. Et on n'a pas toujours la possibilité d'avoir une station, enfin, de pouvoir mesurer, de pouvoir faire ces mesures au milieu de l'océan. Ici, on a la chance d'avoir une terre qui est dans cet endroit-là. Donc cette station, elle est intéressante à plusieurs titres. Déjà, le fait que les mesures sont faites en continu depuis relativement longtemps, c'est une des plus vieilles stations où les mesures sont en continu et complètes depuis des années 80, et aussi parce qu'elles se trouvent dans un endroit qui est particulier et mal connu. Maintenant, comment est-ce qu'on fait concrètement pour mesurer les gaz à effet de serre que les appareils en utilisent ? Donc c'est pour faire des mesures en continu. Donc on utilise le même principe que l'effet de serre. En fait, chaque molécule absorbe et est plus ou moins opaque ou transparente à certaines longueurs d'onde. Donc par exemple, pour le CO2, il y a deux pics principaux qui sont à 4 micromètres et 15 micromètres. Donc quand vous allez envoyer un rayon infrarouge à cette fréquence-là, il va être très largement absorbé. Donc le principe, c'est on fait passer de l'air à mesurer dans une cellule. On fait traverser cette cellule par un laser de la fréquence qui nous intéresse et on mesure à l'autre bout l'intensité du rayonnement. Et plus il y aura de CO2 dans l'air qui est dans la cellule, plus le signal mesuré sera faible. Et inversement, s'il n'y a absolument pas de CO2, normalement, le signal du capteur sera la même chose que ce qui est rentré. Après, donc il y a deux... C'est le principe que j'ai expliqué tout à l'heure en un poil plus compliqué. La différence, c'est que là, on utilise deux... On fait passer le... Il y a deux cellules. Une où on fait passer l'air qu'on veut mesurer, donc l'air qui vient de l'extérieur. Et une où on fait passer un gaz de référence dont la concentration est connue. Ça permet de caler les différentes variables et les différentes erreurs qu'il peut y avoir. Parce que ça, c'est la formule théorique qui dépend largement de l'intensité. Mais évidemment, entre la théorie et la pratique, il y a un décalage. Et comme les mesures qu'on veut... La précision et la fiabilité est très importante. On a besoin de cette gaz de référence. Et également, on fait passer régulièrement, tous les mois, des gaz de calibration, pareil, qui ont une concentration connue pour augmenter la précision des données. Le problème de cette... Le gros problème de cette méthode, c'est que ça dépend de l'intensité de la source. Et en fait, ça, on a du mal à voir une source qui est vraiment précise et constante. Et donc, il y a une autre méthode qui est utilisée, c'est le CRDS. Donc en fait, là, cette fois-ci, en principe, c'est toujours un peu le même, il y a un laser qui va émettre un rayonnement, donc de longueur d'onde qui t'intéresse, et il va être réfléchi sur O-2, donc la 3 dans ce cas-là, miroir, très réfléchissant. et en fait, on va faire tourner le signal jusqu'à un certain niveau. Une fois que le niveau est atteint, on arrête, on arrête le rayonnement, donc le rayonnement va continuer, on arrête le laser, donc le rayonnement va continuer à tourner, et en fait, les miroirs ne sont pas parfaits, puisque rien n'est parfait, donc il y a 0,001% de la lumière qui sort et qui est donc mesurée par le détecteur, et en fait, on va regarder le temps que le signal met pour revenir à 0. Et évidemment, plus il y aura de CO2 dans la cellule, plus ça descendra vite, puisque plus le rayonnement sera absorbé, donc moins il y aura de rayonnement détecté. Et donc en fait, pour connaître la concentration, on regarde les différences entre le temps sans CO2 et le temps avec CO2. Oui. J'ai une question. Je ne sais pas si tout le monde connaît le principe de ce système. On voit que tu as trois miroirs, et tu as un moment où il y a la lumière qui traverse un miroir au niveau du laser, et il y a un moment où il est détecté. Je suppose que c'est des miroirs sommaires à l'effet de la fichissance dans la cellule. Oui, c'est ça en fait. Il y a une toute petite partie de la lumière, en fait, quand elle rencontre un autre corps, quelque soit le rayonnement d'ailleurs, il y a une partie qui est transmise, donc qui passe au travers, il y a une partie qui est absorbée, il y a une partie qui est réfléchie. Et donc en fonction de la longueur d'onde et en fonction du corps concerné, la partie réfléchie sera plus ou moins importante, et même pour la partie transmise, et donc voilà. Et donc il y a une toute petite partie, la majeure partie du rayonnement est réfléchie, et il y a une toute petite partie qui ressent. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Je peux préciser, puisque je suis à l'origine ingénieur opticien, qu'il doit y avoir des revêtements de couches minces qui modifient la réjectivité en fonction de la longueur d'onde. Voilà, merci. Tu disais le coup précédent qu'il y avait un problème de pureté du signal lumineux, qu'est-ce qui fait que c'est réglé dans le second cas ? C'est pas la pureté du signal, c'est la dépendance, parce qu'en fait, pour ça, t'as besoin de connaître l'intensité de la source. Et en fait, dans l'autre, t'as pas besoin de la connaître, puisqu'en fait, ce que tu compares, c'est pas une intensité avec une autre, c'est les temps de descente. En fait, il y a le seuil, et même si le laser a moins d'intensité, le coup d'avant et le coup d'après, la différence, c'est que ce temps-là, le temps où tu vas atteindre le seuil, il va être juste un peu plus long, mais finalement, ça ne change pas grand-chose, puisque c'est très grave, c'est réglé. peut-être. Voilà. Donc, il y a ces analyseurs-là. Donc là, par exemple, ça, c'est le CRDS. Et il y a besoin de tout un tas de trucs autour, parce que là, c'est pas juste un trou, on met cette boîte-là dans une salle, on appuie sur un bouton et ça arrive. Donc, autour de ce type d'instrument-là, des analyseurs, il va y avoir tout un tas d'équipements qui ont besoin de maintenance et c'est un peu la raison pour laquelle il y a des gens sur cette île, entre autres, je vous reparlerai. Donc, il va y avoir des pièges à eau aussi, parce qu'un air sec est plus stable et le problème aussi, c'est que l'eau absorbe une partie des mêmes fréquences que le CO2, donc ça permet d'avoir des informations plus fiables. Il va y avoir des filtres, parce que l'air qui est mesuré, c'est de l'air extérieur, donc les tuyaux, à l'intérieur de la machine sont relativement petits, donc ça commence à être bouché. Il y a des pompes pour absorber l'air, pour aspirer l'air de l'extérieur. L'air, en général, n'est pas pris juste au-dessus, ça dépend, en fonction des stations, il y a plusieurs hauteurs de prélèvement. Là, pour la station dont on parle, c'est un mat 25 mètres, c'est pour éviter les effets du sol, enfin, de la respiration du sol et prendre vraiment ce qui est, voilà, l'atmosphère. Pour cette méthode-là, il est très important de contrôler le débit et la pression à l'intérieur de la cellule, parce qu'évidemment, si la pression est plus importante, ça veut dire qu'il y a plus de matière à l'intérieur et donc ça va faire varier la concentration de gaz à effet de serre. Et donc, la problématique de gérer très précisément la pression et le débit, c'est en général ce qui cause une bonne partie des pannes dans ce genre de truc. Voilà, après, donc, à part ces deux instruments, on a aussi des bandes de prélèvement de flacons, soit autonomes, soit manuels, ça ne cherche pas grand-chose, c'est des flacons en verre de 2 litres qu'on mesure à peu près une fois par semaine, un peu plus fréquemment. Et en fait, après, on les mesure sur site et ils sont envoyés dans un laboratoire pour être analysés. L'avantage, c'est que les mesures sont plus poussées, on peut mesurer plus de choses, on peut avoir un historique plus loin, mais l'inconvénient, c'est qu'évidemment, on ne mesure qu'un seul point. C'est un point toutes les semaines alors que les deux autres, avec les deux autres appareils, en gros, on a un point toutes les secondes. Donc, ce n'est pas le même. et ça permet aussi de, ce n'est pas du tout la même technique, c'est la chromatographie en phase gazeuse, je ne vous explique pas parce que je ne connais pas très bien. C'est encore une autre méthode, donc ça permet aussi de comparer les différentes mesures faites par chromatographie et par les instruments en continu. Également, dans cette station, il y a d'autres appareils, donc par exemple des capteurs météo, donc il y a deux stations météo différentes, ce qui est une mesure de radon. c'est bien de savoir quelle est la concentration de gaz à effet de serre à un instant T, ce qui est bien de savoir aussi, c'est de savoir cette masse d'air elle vient d'où. Donc, pour la station météo, elle va nous dire l'air venait de tel secteur à telle vitesse, etc., il y avait telle température, humidité, pression, etc. et ça permet de savoir si l'air venait du secteur terrestre ou marin, même si l'île est relativement petite, c'est des informations intéressantes. Et pour la mesure du radon, c'est un gaz radioactif qui est émis par les roches des continents et en fait, de temps en temps, il y a des pics d'émission et ça permet de suivre la masse d'air. C'est-à-dire que si sur une station en Afrique du Sud, on voit un pic à telle date et que le vent va vers Amsterdam et que trois jours après, il y a le même pic quasiment de la même intensité qui vient d'une masse d'air par la station météo qui vient de... Voilà, on sait que la masse d'air mesurée à tel instant, elle est restée trois jours au-dessus de l'océan. Donc, ça permet de comprendre un petit peu d'avoir des données pour comprendre les échanges entre l'air et l'eau. Voilà, maintenant, je vais vous parler un petit peu de comment ça se passe sur l'île, donc d'un point de vue plus logistique, humain, etc. Donc, l'île est là, elle est à côté d'une autre petite île sur laquelle il n'y a rien. elle fait partie des terres australes de l'Antarctique française, qui comprend cinq districts, donc Saint-Paul, Amsterdam, Kerguelen, Crozet, les îles Zéparse, qui sont ici autour de Madagascar, et la Terre Adélie. Et en fait, sur l'intérêt de ces îles-là, pourquoi il y a des gens dessus, c'est à la fois pour des programmes scientifiques, majoritairement, et également pour la zone économique exclusive qui est autour de ces îles. Il y a des planchers et il y a pas mal de pêcheries, que ce soit les gynes, les langoustes, et pas mal d'autres poissons. Et du coup, vu que ces terres appartiennent à la France, la France a une exclusivité de la pêche là-dessus. Concrètement, comment on fait pour y aller ? Il y a un bateau qui fait également, qui fait la logistique également, qui fait des campagnes océanographiques puisqu'il est équipé d'un certain nombre de choses. Ils ont la fierté d'avoir le plus grand carotteur du monde qui permet de faire les carottes les plus profondes. Donc, il y a 4 rotations par an. La rotation dure à peu près un mois. Donc, pour arriver jusqu'à Amsterdam, ça met à peu près trois semaines et une semaine pour rentrer. Donc, il n'y a pas de population permanente sur ces îles-là. C'est des missions d'un an. Donc, en fonction des personnels, tout le monde n'est pas relevé en même temps histoire qu'il y ait un petit peu de recouvrement entre les gens. Par exemple, sur Amsterdam, il y avait 20 personnes. Donc, il y a un chef de district, un médecin, des militaires, c'est à la fois pour les questions de souveraineté, mais ils ne sont pas juste là à attendre que ça se passe. Ils s'occupent surtout de pouvoir faire vivre les programmes scientifiques. En gros, les gens sur la base se divisent en deux catégories. Il y a les gens qui s'occupent des programmes scientifiques ou de la préservation des milieux naturels. et tous les autres s'occupent de permettre à ces gens-là de pouvoir exercer leur métier. Donc, voilà, c'est vraiment interdépendant parce que sans les volontaires scientifiques, sans les scientifiques, il n'y aurait pas tellement d'intérêt à rester sur ces lits-là et s'il n'y avait que les volontaires scientifiques, ils ne pourraient pas manger, ni se soigner, ni avoir d'électricité, ni rien du tout. Donc, maintenant, je vais vous parler des programmes scientifiques assez rapidement. Donc, en fait, les volontaires scientifiques sont employés par l'Institut Polaire Français qui est en fait une agence de moyens. Donc, les divers laboratoires viennent et disent « Nous, on aimerait bien étudier telle et telle chose à tel et tel endroit en milieu polaire. Et l'IPV a un budget et a des moyens, a des expertises et dit « Bon, d'accord, je peux vous donner tant de milliers d'euros, je peux vous donner un volontaire scientifique ou deux ou je ne sais pas combien et je vous propose une place dans le bateau et je vous amène le matériel qui vous est nécessaire. » ça permet à des labos, parce que souvent, c'est des programmes, par exemple, pour le LSCE qui fait les mesures de gaz à effet de serre, ils ont plein de stations différentes. Donc, s'il fallait qu'ils gèrent eux-mêmes la logistique pour déplacer des gens sur une île, les payer toute l'année et amener le matériel, etc., juste par eux-mêmes sur une île qui est à 1500 bornes de la Réunion, ça ne serait pas possible. Là, l'intérêt, c'est de mutualiser. Ils ont une expertise même au niveau du Terradéli. Ils ont une expertise, ils savent comment ça marche, ils gèrent le bateau et ça permet à plusieurs programmes scientifiques complètement différents de pouvoir travailler un peu dans de bonnes conditions. Donc, à part le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, sur l'île, il y avait aussi pas mal d'études d'ornithologie, parce qu'il y a l'intérêt d'étudier des animaux et notamment des oiseaux qui sont vraiment en site isolés, donc ils ont très peu d'influence, ils subissent très peu d'influence au niveau du monde extérieur. Il y a aussi une station de sismologie et de mesures du magnétisme terrestre et des mesures, autres mesures d'environnement des aérosols. Donc ça, un petit peu de géographie, donc l'île, elle fait en gros 8 km sur 10 et donc ça, j'ai mis à côté en référence les tailles des autres îles donc José-Kergelen et d'autres choses qu'on peut mieux connaître. Donc en gros, l'île, elle fait à peu près la moitié de la surface de Paris-Intramuros. La station, elle ressemble à ça, donc le mat 25 mètres dont je vous ai parlé, les instruments sont à l'intérieur des bâtiments, la station elle-même est à 2 km de la base qui est un petit peu plus loin. Voilà, donc la vie sur une base scientifique comme ça, c'est une expérience assez particulière parce qu'on est un an quasiment toujours avec les mêmes personnes et il y a à la fois, enfin c'est toujours paradoxal, il y a à la fois le côté isolement et le côté promiscuité. C'est-à-dire qu'on est toujours avec les mêmes gens mais on est toujours avec eux et on n'est toujours qu'avec eux. Et donc voilà, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens avec lesquels on interagirait assez peu parce que vous avez probablement remarqué que vous-même dans vos vies il y a quand même une certaine consanguinité sociale. On rencontre souvent les mêmes personnes, des gens qui font plus ou moins les mêmes métiers que nous, qui viennent plus ou moins des mêmes milieux où si vous rencontrez d'autres gens vous avez passé quelques temps une après-midi une journée une semaine éventuellement en vacances etc. Là vous avez passé un an complet avec des gens avec lesquels vous n'auriez probablement jamais parlé autrement. Et l'isolement fait aussi que c'est un peu une auberge espagnole on ne peut pas compter sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'aide ce sera forcément quelqu'un qui est sur l'île. Il n'y a rien quand on est à Paris ou n'importe où si vous avez besoin si vous avez envie de faire quelque chose si vous avez un événement une fête ou n'importe quoi si vous avez besoin d'un service réparer quelque chose ou quoi il va y avoir des gens dont c'est le métier que vous ne connaissez pas forcément qui vont vous réparer votre voiture qui vont faire tourner une salle de cinéma qui vont organiser des soirées ou n'importe quoi ici ce qui se passe c'est forcément fait par une des 20 personnes et même au niveau humain c'est intéressant parce que les personnes que vous côtoyez c'est à la fois ça va être votre médecin ça va être votre voisin ça va être votre collègue ça va être votre ami ça va être votre voilà donc on ne peut pas voilà sur le plan humain on ne peut pas se permettre de se fâcher avec les gens dans la mesure où on est avec eux on est avec eux 24h sur 24 enfin quasiment 24h sur 24 et ça donne aussi l'occasion pour terminer de faire des choses intéressantes qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de faire comme par exemple nager avec deux otaries voir l'éclosion d'un albatros à Amsterdam qui est une des espèces les plus en danger du monde il ne reste plus que 20 couples au monde de peser des poussins d'albatros à bec jaune et de pêcher la langouste par exemple et aussi comme je disais tout à l'heure il y a chacun est seul sur son poste par exemple la personne qui s'occupe de réparer les tracteurs etc parfois il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul mais comme on est seul sur son poste on a forcément besoin d'aide et c'est notamment le cas aussi pour l'ornithologue qui peut se déplacer sur l'île on est forcément obligé d'être au moins 3 pour des raisons de sécurité donc vous allez toujours avoir besoin d'aider ou de vous faire aider par des gens dont ce n'est pas du tout le métier donc ça permet de faire des choses de faire des choses que vous ne feriez jamais autrement comme assister le médecin pour une opération parce que c'est pareil le médecin est tout seul donc il a besoin d'aide pour ce qui est anesthésie les médicaments etc parce qu'une fois qu'elle est en stérile elle ne peut rien faire d'autre donc voilà je vous remercie impeccable bon on a un petit peu de temps pour les questions on commence ici est-ce que le fait qu'on est dans une zone d'absorption du CO2 qu'on ait une courbe pareille ça montre pas que le puits bio-géochimique de carbone est en train de se fermer ça je préfère répondre mais après pas forcément parce que il n'y a pas de la courbe est relativement droite non ça je préfère pas vous répondre parce que je connais pas la courbe qui est mesurée là c'est une courbe en fait qui reflète la valeur moyenne mondiale donc ça reflète pas une zone localisée oui mais il y a un brassage d'air donc on mesure pas forcément l'effet local de quelque chose après si en fait il y a les deux parce que si ta masse d'air elle passe au dessus de l'océan enfin au dessus d'un puits avant d'arriver du coup même si c'est brassé l'air qui arrive juste avant la station il a perdu le CO2 dans l'histoire l'augmentation du bleu c'est pas l'augmentation du CO2 sur l'île Amsterdam et autour c'est le brassage et donc après effectivement il n'y a peut-être un delta la concentration réelle après qu'est-ce que c'est la concentration moyenne disons elle est peut-être un poil plus grande oui justement d'ailleurs ce que montre la courbe là c'est qu'en 2011-2012 à l'oeil à Amsterdam on est en dessous de 390 ouais alors qu'à Hawaii on a annoncé 400 alors c'est vrai que c'était l'hémisphère nord donc c'était au plus haut mais en moyenne je pense qu'on est je sais pas 395 donc c'est comme ça d'ailleurs je pense qu'on sait que c'est un puits à cet endroit là oui probablement oui oui mais c'est effectivement dans l'hémisphère sud enfin en tout cas dans cette station même récemment il y a eu toutes les tous les passages au 400 qui sont qui sont des seuils qui sont des seuils marquants mais bon après je me souviens plus exactement mais parce qu'il y a le passage du 400 en moyenne sur une année il y a le passage du 400 en absolu il y a le passage du 400 en été ou il y a le passage du 400 en hiver après il y a le passage du 400 en moyenne sur 3 ans enfin bref il y a plein de passages de 400 mais il me semble que aussi même sur Amsterdam en 2013 en 2013 ou au début de cette année il y a eu un passage de 400 je ne me souviens plus exactement lequel voilà donc est-ce que les gens qui habitent sur la station donc pendant l'an doivent faire certaines précautions pour ne pas fausser les résultats est-ce que est-ce qu'on peut en fait impacter les mesures par par sa présence oui après effectivement il y a une il y a une station donc la station est relativement loin enfin la base est relativement loin de la station qui est à 2 km à peu près normalement elle est sous le vent des vents dominants donc la plupart du temps il n'y a pas d'influence après tout ce qui est événement qui peut perturber la formation de gaz à effet de serre est noté et en fait ça fait partie des polémiques et de ce qui est en train d'être d'amélioré c'est il y a eu une époque les gens se plaignaient enfin croyaient qu'il y avait un certain nombre de données qui étaient effacées qui étaient supprimées des données à effet de serre en fait c'est pas ça c'est qu'il y a même pour tout ce qui est opération de maintenance il y a des moments si vous devez changer la pompe c'est à dire que vous allez ouvrir la ligne donc l'air ne va plus rentrer il ne viendra plus du mât il va venir de l'intérieur de la pièce où vous avez respiré etc et donc en fait la donnée sera faussée mais elle n'est pas supprimée dans la base de données qui est enfin dans les données qui sont fournies en fait elle est flaguée elle est marquée comme étant invalide et donc voilà et donc c'est le travail des personnes qui sont responsables des stations donc chaque station a son responsable officiel des données de marquer de savoir ce qui s'est passé dans sa station et de marquer dire à tel moment il y a eu telle telle maintenance et même pour les stations pour les stations sur le continent il peut y avoir des endroits où il y a des feux des feux de brousse par exemple ça c'est pareil ça va être noté et en fait c'est ça le travail qui est en cours ça va être noté parce que c'est pas une donnée invalide dans la mesure où c'est vraiment un événement qui s'est passé mais c'est très local et ça émet énormément de CO2 donc on peut pas après en fonction de ce que les gens veulent faire avec la donnée ils le prendront en compte ou pas mais le fait que toutes les données sont toujours là elles sont juste marquées comme étant soit invalides soit maintenance soit etc tout à fait passionnant je voulais vous signaler pour les conditions de vie il existe une vidéo qui reconstitue une vidéo qui s'appelle enterré volontaire et qui reconstitue le séjour de Claude Lorius et Roland Stich et de son troisième collègue vous savez il y a pendant l'année géophysique internationale il y a un peu plus de 50 ans cette vidéo est disponible vous pouvez trouver le DVD et pour les conditions de vie ça devrait aussi vous intéresser sinon sur la partie cycle du carbone on risque de dire des choses que tout le monde connaît dans la salle vous savez qu'en gros la moitié de ce que nous émettons est réabsorbée par la biosphère soit par la biosphère continentale soit par l'océan et dans l'océan il existe des provinces océaniques qui selon leur composition bio-géochimique sont soit des puits soit des sources de carbone avec une variation saisonnière en plus tout ceci est documenté sur un site web que je connais bien parce que je m'en occupe qui est le site web du club des argonautes dont je suis le vice-président si vous tapez argonautes avec un S dans un moteur de recherche enfin un bon quoi il y a 600 000 réponses mais nous sommes sur la première page et vous trouverez donc des informations sur le rôle de l'océan dans le changement climatique et en particulier dans le cycle du carbone vous vous appelez Jason alors ? je connais bien Jason c'est moi qui ai rédigé il y a 19 ans le dossier de programme du stratégie de Jason d'accord merci c'est un véritable privilège de s'occuper de ces objets magiques s'il n'y a pas d'autres questions si il y a plein d'autres questions est-ce qu'on a constaté un effondrement des prises de pêche ou pas ? des poissons pris par les pêcheries ? un effondrement je ne crois pas après non parce qu'en fait il y a eu mais après je ne pense pas que c'était vraiment lié au changement climatique c'était plus à la surpêche après c'est un sujet qui est un peu différent mais en fait il y a pour l'île et l'Amsterdam en tout cas il y a un bateau réunionnais qui est autorisé à pêcher autour de Saint-Paul et l'Amsterdam et du coup comme ils sont tout seuls ils ne sont pas idiots ils savent que s'ils pêchent trop une année ils ne pêcheront plus la suivante et donc grosso modo ils ont des quotas qui sont gérés par les taffes et donc effectivement il y a une petite guéguerre entre les taffes et ces pêcheurs là concernant les quotas parce que je pense que s'ils pouvaient pêcher plus ça irait quand même enfin bref mais non donc pour autant que je sache il n'y a pas d'effondrement des niveaux de pêche actuel moi j'avais une question c'était sur les points d'observation des concentrations donc en CO2 mais au dessus de enfin dans la haute atmosphère parce que nous ce qui nous intéresse c'est les gaz à effet de serre qui sont dans la stratosphère puisque en dessous en gros c'est déjà saturé qu'on en rajoute ça ne change pas grand chose alors je suppose que la plupart des points d'observation sont situés au sol enfin c'est surtout le fameux auteur du mâle qui m'a intercoolé 25 m est-ce qu'on a beaucoup de points d'observation qui sont situés bien plus haut en altitude en altitude par rapport au sol ou en altitude absolue ? en altitude par rapport au sol c'est-à-dire à 20 km 30 km 40 km est-ce qu'on mesure bien les concentrations en CO2 à ces altitudes-là ? alors après ça c'est enfin pas pas comme ça enfin pour ça il y a il y a certaines mesures qui sont aéroportées donc il y a des appareils comme celui que je vous ai montré qui sont installés sur un avion et du coup ils font des campagnes de mesures le problème c'est que voilà c'est des campagnes et donc ce n'est pas des mesures en continu qu'on va avoir sur enfin on va avoir une semaine de mesures par an quelque chose comme ça voilà après il me semble qu'il y a des mesures soit par satellite ou par laser depuis le sol enfin satellite depuis le ciel et laser depuis le sol mais après ça je ne connais pas dans les détails merci 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 – Sous-titrage FR –